Musique Bienvenue dans votre journal, jeudi de 8h matin. Je m'appelle Giselle. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous parler de Marseille. Il y a des spectacoles l'heure de Netflix. C'est une ville qui est très complexe et très mystérieuse. Marseille, c'est une ville qui n'a pas de limites. C'est une ville passionnelle, faite d'amour, de haine. Les personnages sont liés à cette ville, incarnent cette ville et sont là à travers l'énergie de cette ville. Elle est sur une garde du pouvoir dans la ville parce que le maire de Marseille avait un jour 6 ans qui gouvernera après la retraite. Alors je vous dis que sa troisième zone sortira. Quelques éléments de l'information avec notre correspondante et Marseille. Bonjour, aujourd'hui je suis dans la belle ville de Marseille. Derrière moi est le musée des civilisations de l'Europe et la Méditerranée. Un lieu touristique à Marseille où la zéroïque a été enregistré. Je vais vous en dire un peu plus de Marseille. Marseille est la deuxième ville de la peau peuplée de France et la plus ancienne, fondée à la période de l'Antiquité sous le nom de Marseille, versée sainte avant Jésus-Christ par des marins et des marchands grecs. Et peu à peu, Marseille est devenue la grande ville qu'elle est aujourd'hui. Elle a des vaux lieux touristiques comme Notre-Dame-de-la-Garde, le quartier de Pognères, le stade au ravellodrome, les vieux portes et bien sûr, le musée que vous pouvez voir. Et en parlant de ses votées, ce matin, nous avons pu contacter une des actrices de la série, ensuite, Stéphane Keyardt. Il y a deux univers différents, il y a la mairie, il y a tout ce milieu-là et puis il y a tout le côté quartier nord de Marseille. L'histoire entre Célim et Julia, ce n'est pas une histoire d'amour à proprement parler comme un Roméo-Juliette, c'est une histoire d'attirance physique. Bonjour Stéphane, je te remercie de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir, bonjour. Alors, que penses-tu de la série ? Marseillezine, série phénoménale, je l'aime, elle a une belle intrigue et un très bon costume. Bien sûr, je comprends que tu as travaillé dans plusieurs films, et série, comme La vie devant elle, Foury, mais que penses-tu déverrouiller cette nouvelle saison ? Je suis très contente. Marseillezine, c'est une série importante pour moi, c'est magnifique, parce qu'elle a été la première série française à avoir été produite et distribuée par les grosses plateformes Netflix. J'imagine, c'est incroyable, je suis vraiment contente pour toi, c'est votre en place. Merci à toi pour m'avoir invitée. Merci à vous pour l'entre vous. C'était pour aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501